Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de BlogCourseAP.com. Aujourd'hui, je suis avec Julien Bartoli au Running Expo à Paris. Au cours de cette petite interview, il va nous expliquer ses conseils pour réussir au mieux sur marathon. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les spectateurs qui vont faire cette vidéo, ton début à la course à pied jusqu'à aujourd'hui et demain, tu vas faire le marathon de Paris. Julien Bartoli, j'ai actuellement 36 ans, j'ai commencé la course à pied à l'âge de 7 ans. Je suis passé par les écoles d'athlés pour commencer, donc j'ai été formé un peu sur toutes les distances, les disciplines et puis je suis venu petit à petit sur route. j'ai débuté sur des 10 kilomètres, des semi-marathons, petit à petit, je suis monté sur marathon. Voilà, maintenant, je suis plutôt axé marathonien, je réalise deux marathons par an et voilà. Donc, concernant la préparation au marathon, quels sont les entraînements spécifiques à effectuer pour arriver à faire descendre le chronomètre et à progresser ? C'est assez long, ce sont des préparations qui sont assez exigeantes. On ne passe pas sur marathon du jour au lendemain déjà, donc il faut réaliser déjà un gros volume de kilomètres pour pouvoir assimiler ces entraînements et cette distance de course le jour de la compétition. Mais c'est une préparation aussi qui demande du spécifique, du spécifique pour se préparer, pour avoir quand même de la vitesse sur le marathon. Donc, on fait des séances sur piste de la VMA, donc des séances courtes. On fait du 200 mètres, du 400 mètres, des 1000 mètres. Après, on va plus sur des distances un petit peu plus longues, sur du 3000 mètres, du 5000 mètres, qu'on peut travailler sur piste ou en nature. Et donc, avec des longues sorties de deux heures, avec des changements d'allure pour habituer le corps à travailler sur des allures assez hautes et au niveau du seuil. D'accord. Donc, pour récapituler, il y a trois grands axes. Le premier axe, où c'est là, plus de la VMA courte, c'est spécifiquement au marathon. Le deuxième axe, ça va être plus, c'est des 3000, 4000, 5000 mètres. Et troisième axe, des sorties longues pour, je suppose, habituer son corps à l'effort et surtout à tenir la distance du marathon. Oui, voilà. Les longues sorties vont permettre au corps de s'habituer à ces distances. Il ne faut pas courir le marathon à l'entraînement avant d'avoir couru en compétition, mais il faut essayer de l'emmener dans des situations qui vont permettre le jour J d'être prêt pour pouvoir tenir cette distance et prendre beaucoup de plaisir le jour de la course. D'accord. Et pour revenir sur le jour J du marathon, quel est ton rituel en quelque sorte ? Qu'est-ce que tu manges ? Combien de temps te lèves-tu avant le début du marathon ? Et ensuite, quelle est ta stratégie de course pendant le marathon ? Si le marathon est à 9 heures, tu vas te lever à quelle heure, par exemple ? C'est une bonne question. Mais alors, ça va dépendre surtout du marathon qu'on réalise, à quel endroit on est, si on est en situation proche de chez soi, si c'est à l'étranger. L'heure du départ de la course est importante, effectivement. Mais moi, en général, pour un marathon à ce temps-là, vers 8h45 pour le marathon de Paris, je vais être levé à 5h30 à peu près. Et puis après, ça va être un petit déjeuner à base de féculents, mais du pain, biscotte, gâteaux énergétiques, sans trop charger, sans trop alourdir l'estomac non plus, parce qu'il ne faut pas arriver non plus trop lourd au départ. Et c'est toute une alimentation qui a été faite au préalable, les derniers jours, les dernières semaines et les derniers mois. C'est toute une hygiène de vie à long terme. Ça ne se fait pas juste uniquement au dernier moment. D'accord. Donc, tu te lèves grosso modo 4-5 heures avant le début de l'épreuve, on va dire 4 heures. Tu manges un petit déjeuner assez léger pour ne pas t'alourdir l'estomac. Et ensuite, let's go pour la course et tout donner. Après, c'est une petite marche pour réveiller musculairement tous les muscles. Et puis après, on va partir dans l'échauffement. Pour moi, classique, à peu près 45 minutes avant le départ de la course, avec 20 minutes de footing léger où on va accélérer un petit peu sur la fin. Après, on va faire des petits, du petit travail de lever de genoux, talons de fesses, des petits exercices comme ça, des étirements, des petites lignes droites. Et puis après, on fait les derniers petits réglages qu'on a pu préparer la veille pour être bien au point le jour de la course, notamment sur la tenue, à porter le jour J pour pouvoir bien l'adapter par rapport aux conditions climatiques du jour. Et puis, si on prend des gels, préparer tout ce qu'il faut à l'avance pour ne pas se retrouver au dernier moment en manque. D'accord. Donc toi, tu fais partie des coureurs, et tu as raison, qui vont tout préparer au plus tard la veille pour ne pas être en stress le matin, le jour de l'épreuve. Est-ce qu'il manque tel gel ? Est-ce qu'il manque une épingle pour le dossard ou que sais-je, toute autre chose ? Voilà, c'est toute une répétition qui est même étudiée à l'entraînement. On fait des tests pour voir si on est bien dans la tenue, si on est bien avec les produits qu'on veut utiliser le jour de la course. Je prépare effectivement mes tenues en avance et je refais un réajustement la veille de la course parce que les conditions météo peuvent changer entre temps. D'accord. Et je prends toujours sur moi un petit peu en plus. On ne sait jamais, la météo des fois est capricieuse. Oui, exactement. Et pour finir sur une dernière question, comment procèdes-tu le jour de la course pour atteindre l'objectif que tu t'es donné ? Est-ce que tu te dis, j'essaye de passer exactement dans mes temps de passage ? Est-ce que tu te dis, je vais essayer de partir un poil plus vite que mes temps de passage ? Est-ce que tu te dis, je vais courir à la sensation ? Quelle est ta stratégie de course pour atteindre son objectif personnel ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a toujours une stratégie de course et on en a plusieurs en général parce que ça ne se passe pas toujours comme on voudrait forcément. Exactement. Donc oui, je suis plutôt un coureur qui a tendance à partir plus vite sur la première partie de course. Et voilà, c'est surtout ma stratégie quand même en général. d'essayer de ne pas faire attention aux adversaires, de faire ma course à moi, de gérer. Et après, au fur et à mesure de la course, vu comment se déroule la course, on peut adapter les choses pour caler bien dans la course, pour s'ajuster. Oui, tu démarres un peu plus fort et ensuite tu essayes au maximum de résister contre la fatigue pour le final. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. OK. En tout cas, merci pour tes précieux conseils. Si vous avez des questions, des interrogations par rapport au marathon, dites-les dans les commentaires juste en dessous. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la course à pied. À bientôt. Merci. Merci.